Un vent nouveau souffle sur castre. Une page s'est tournée avec le départ de Christophe Furios pour le remplacer Mauricio Reggiardo, ancien joueur et entraîneur des avants du CO. Sentiment de fierté. Je savais qu'un jour je allais revenir. Je ne savais pas quand. Je crois que ça arrive au bon moment. Je me sens de ma tournité. Je connais la maison. Si un nouveau cycle démarre, l'ancien manager d'Agen ne veut pas tout bouleverser, simplement imposer sa patte et rendre castre plus séduisant. Castre a une grosse identité. Avec les joueurs d'avant, avec une grosse défense. Ça fait partie de son ADN. Je veux que cette année, l'attaque soit le fond de commerce. Je veux que les joueurs prennent le plaisir. Autant à défendre qu'attaquer. Un style plus chatoyant pour faire oublier la saison précédente. Au sortir d'un titre de champion de France, le club du Tarn avait manqué les phases finales. Nous, joueurs, on avait besoin de... Voilà, après cette saison qui s'est finie un peu en... qui s'est mal finie, du moins. Il fallait tourner la page, passer à autre chose et les vacances ont fait du bien. Ils sont revanchards. Ils sont revanchards. Ils sont l'horreur de la défaite. J'ai la chance d'avoir un groupe très compétiteur. Un groupe presque inchangé. Là non plus, pas de grands bouleversements. Huit recrues, un mélange d'expérience et de jeunesse. Avec notamment le retour de Karena Wiyongi, 39 ans, et des jeunes comme Thomas Fortunel, arrivés de Montauban en pro des deux. On a décidé de faire confiance à ce groupe. Ce groupe qui était champion de France, c'est pour le passé. Moi, j'ai vraiment confiance en cette équipe. C'est quand même un gros club du rugby français où je pense qu'il est facile d'évoluer en termes de groupes, d'état d'esprit, tout ça. Et surtout aussi que c'est un club qui joue l'autre tableau de la top 14. Les ambitions, elles non plus, ne changent pas. Castre doit faire partie des cadors du top 14. Les phases finales sont donc un minimum. Ma mission, c'est de continuer à faire grandir le club, à faire grandir l'institution. Il y a 114 ans d'histoire. On est huit fois qualifiés pour les phases finales sur les dix dernières années. Ma mission, c'est d'amener l'équipe pour remplir les objectifs du club. C'est le top six, tout à fait. Castre débutera comme l'an dernier face à Montpellier, un concurrent direct pour ce top six. On pourrait presque dire que les saisons se suivent et se ressemblent. Un détail près, ce sera à domicile, à Pierre-Fabre, où les Castrés avaient connu six défaites. Un schéma à ne pas reproduire cette année.